Musique 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 Hello, on est mercredi, ma date est créée, je sais pas quoi, bref C'est une date que je laisse derrière ce vignette sur le côté Elle va direct sur le stage, moi je suis de matin encore Y'a que demain que je commence pas aussi tôt Bon apparemment aujourd'hui il fait pas beau Y'a pas sûrement de la pluie Donc dans mes camis mon parapluie et la voiture, yes c'est bon Je le prendrai parce que franchement je n'ai pas trop trop envie de sortir sous la pluie du coup j'ai sorti le pantalon, la veste les baskets parce que je me dis si je mets des sandales super, enfin bref Bon bah allez on y go c'est parti mon kiki Bon là je suis un feu rouge mais d'habitude à ce soir là je suis quasiment arrivée Donc je disais franchement je vais pas vous raconter l'histoire de hier où je me suis dapé toutes les routes barrées j'ai dû faire un gros détour enfin bref on s'en fout mais genre là j'avais oublié en fait enfin je savais pas si elle est encore fermée la route vers chez moi sauf que donc je sors de chez moi et le panneau pour dire que c'est barré ou pas il est au début de ma rue Bon j'ai pas pu parler parce que les feux rouges étaient trop courts du coup je disais que donc le panneau qui informe si la rue est barrée ou pas et au début de ma rue et moi quand je sors de ma rue bah je suis pas au début de ma rue donc je vais au bout je vois que c'est toujours pas fait voilà donc j'étais obligée de faire demi-tour je vais je dois prendre le boulevard et une des deux voies était fermée en fait parce qu'ils étaient en train de nettoyer le côté de la route voilà mais hier c'est encore pire parce que j'arrive à une route route barrée donc je fais tout le tour genre arrive la route pour aller chez moi était barrée donc en gros j'ai fait le tour pour rien j'ai dû faire un tour heureusement que je sors pas à des heures où il y a des bouchons mais bon voilà Emma ne se plaint pas Emma décrit la route c'est vrai que j'étais un peu déçue mais bon c'est quoi de perdre 5 minutes dans sa vie bref on se retrouve tout à l'heure parce que du coup je suis pas trop trop en avance je suis pas en retard mais pas en avance bon journée terminée ça y est c'est encore passé trop vite j'étais avec une infirmière vraiment hyper sympa et toutefois c'était vraiment cool donc je suis un peu triste demain je sais pas trop avec qui je vais être en plus je suis journée c'est à dire que j'arrive plus tard après tout le monde je n'aurai pas de relève et que je suis un petit bout le matin avec quelqu'un et l'après midi avec quelqu'un d'autre c'est super fantastique voilà surtout quand t'as pas de relève et qu'il va y avoir des entrées aujourd'hui bref en tout cas il fait chaud et il a pas plu encore donc enfin je crois qu'il y a plu dans la nuit mais c'est tout donc bon pour l'instant je vais me voir de chaud avec ma veste mon bras qui sert à rien mais c'est pas grave direction la voiture bon ben voilà rentré à la maison non mais c'est très bizarre cette couvre on dirait genre une couette basse du coup j'essaie de d'être malade mais c'est une nâte arrière une nâte arrière bref de toute façon je vais l'enlever j'avais juste fait ça c'est pour pas avoir la trace de chouchou et pour voir tourner une vidéo voilà qu'est-ce que j'allais dire d'autre qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui je viens d'aller à la boîte aux lettres il y a un petit colis et sinon pour notre air qui est extrêmement haute si ça veut bien vous la montrer et bien en fait mon copain a emprunté sa mamie je sais pas comment ça se dit des broussailleuses bref je sais pas trop ce que c'est une espèce de tondeuse avec un manche et en fait ça va pas ça va pour l'air qui est court mais là il y en a trop ça va pas quoi ça va pas ça va pas de toute façon on voit qu'il a essayé ici ça a pas marché là c'est où il y avait le transat du coup voilà et là c'est des carottes en fait on avait plein de moucherons c'est parce qu'il y avait des carottes dans le sachet qui ont commencé en fait à pourrir avec la chaleur genre il y avait du jus de carottes sur le sol et donc plein de moucherons et donc tout ça c'était là dedans et ce truc là c'était tout tout au fond bon il y a encore des moucherons je comprends pas pourquoi ils sont toujours là genre hier ils étaient genre sur les pots comme ça alors qu'il y a rien à manger et tout bon après ils aiment bien l'humidité et tout ça donc du coup on essaie de faire genre pas laisser traîner les vaisselles sales et même la propre essayer d'essuyer si on peut parce que voilà quoi et du coup il y avait du jus de carottes sur certaines patates donc je les ai enlevées il y en avait sur le sachet des patates donc j'en ai enlevées il y a certaines patates que j'ai jetées parce qu'elles étaient ramollies donc voilà faudrait que je fasse mes petites patates douces et mes petites patates normales faudrait que j'étende je range le linge qu'on a pendu hier sinon je voulais vous dire un truc qui m'a fait rire je sais pas si je pense que ça vous est déjà arrivé enfin peut-être vous êtes sur la route il y a deux voies on était un feu rouge et c'est pas la première fois que ça m'arrive toujours la voiture qui est soit à gauche soit à droite essaye de démarrer avant vous genre comme si c'était une course qu'il y avait 3, 2, 1 et le go hop fallait vite partir et presque à chaque fois que la voiture à côté de moi veut faire ça elle accélère tellement que ses roues elles font un de ces bruits elles patinent dans le vide et que du coup je démarre avant vous bref en fait je voulais juste dire ça parce qu'en fait les gars ils ont envie de faire leur malin du coup je pense que le gars il était vexé il est parti à au moins 90 sur une route à 50 même dans le rond-point il avait ouah comme ça et tout je pense qu'il était vexé il s'est sauvé le petit gars bref voilà vous vous en foutez mais moi ça m'a fait rire on va voir les colis je suis trop contente de ce que c'est bon oui si vous me connaissez j'adore les parfums et donc là j'ai reçu le parfum Aura de Mugler d'ailleurs ils avaient fait une soirée Mugler mais bon c'était à Paris c'était en semaine ou je sais pas quand mais je n'ai pas pu y aller bien sûr mais apparemment il sent hyper bon et il a l'air hyper joli et c'est les parfums en fait que vous pouvez remplir chez Sephora et tout donc ça c'est cool par contre les cartons ça fait de la poussière sur la table noire c'est horrible on dirait pas mais sur du noir tout se voit bref le packaging franchement il est trop beau il est en relief en fait il est vert comme ça parce que le parfum est vert je vais essayer d'ouvrir à une main je sens que je vais tout déchirer mais bon au pire c'est que le carton avant je gardais toujours les cartons de parfum et puis maintenant je me suis dit que ça me prenait de la place pour rien donc voilà du coup on ouvre ça et le parfum attention et voilà à quoi il ressemble on dirait que ça ça bouge et vous pchipitez vous pchipitez oh c'est super regardez comment ça déforme attendez coucou bref on va voir s'il sent bon la première odeur qui est sortie c'était assez spécial et là oui il y a un truc je sais pas ce que c'est c'est pas écrit sur ça je crois mais ah il y a un petit papier est-ce que il y aurait écrit les notes de machin notes de coeur je sais pas quoi et bah non c'était juste un petit papier pour me demander de rejoindre le cercle Mugler enfin le cercle je sais pas quoi bref mais il y a pas écrit moi je voulais qu'il y ait écrit genre notes de je sais pas quoi mais je vais retrouver je vais essayer de trouver sur internet vu que je l'ai vu par Octoly mais il y a une il y a une première odeur et qui reste un peu qui que j'aime bof mais le reste ça va je sais pas il y a un truc qui me ah faut que je regarde ça me ça me tracasse bon j'ai regardé je suis tombée sur un article de blog d'une fille et il y a de la liane fauve de la feuille de rhubar de la fleur d'oranger de la fleur noire ou gousse de vanille là ça se sent plus trop mais au premier cheat franchement c'est une odeur qui m'a un peu écœurée je trouve mais là ça se sent plus trop mais ouais sur le coup franchement j'ai pas trop kiffé donc après à voir il faut que je reteste mais en tout cas franchement désolé pour le bruit c'est mon ordi qui s'allume je le trouve trop joli et en fait je vous ai dit que ça le truc ça bougeait mais ça se retire et c'est après pour le remplir donc il va être quasiment 15h il est 15h moins une il faut que je tourne au moins une vidéo et que j'en tourne encore samedi du coup là je voulais tourner en fait je vais pas vous dire vraiment ce que je dois tourner mais ce que j'ai le plus envie de tourner là c'est le haul voilà comme ça en plus après je pourrais ranger les vêtements enfin faudra d'abord que je les filme tous portés donc on va pas les ranger tout de suite mais je pense que je vais filmer ça parce que c'est ce qui m'enchante le plus voilà et c'est ce que je préfère parce qu'il y en a il y a un autre deux autres trucs mais il y en a une vidéo il faut que je prépare quelque chose et l'autre ça risque d'être assez long et de me prendre un peu la tête enfin voilà donc du coup je préfère faire ça plus tard parce que là je suis fatiguée j'ai mal à la tête et il y a la mamie de mon copain qui a demandé si vous voulez venir manger ce soir je pense que je vais dire à mon copain qu'il va y aller tout seul parce que j'ai mal à la tête en plus il faut que je me fasse à manger pour demain midi donc en fait je dois faire à manger de toute façon donc si je mange pas là c'est à dire que je me fasse à manger juste pour demain midi ça ne m'enchante bof et je prends à 8h demain donc j'aimerais bien quand même me coucher assez tôt voilà ces derniers jours je me suis couché à moins de 22h je suis allée au lit des fois à 8h30 bon je me suis pas endormie avant plus de 21h mais c'est pour ça que j'allais assez tôt bref voilà et je vois qu'il y a des plantes dans l'aquarium elles ont perdu leurs feuilles il faut que je fasse un changement d'eau absolument mais je vous avoue que je n'ai pas le temps en ce moment c'est juste horrible mais il faut vraiment que je le fasse il faut que je révise aussi bon il est 15h37 oui je me suis mis d'où j'allais c'est le Velvet Teddy de chez MAC je viens de tourner une vidéo et franchement d'être assise sur un lit de pas avoir de dossier et d'être hyper mal installée j'ai tellement mal au dos là un truc de fou bon je vais me taire parce qu'on va dire que je me plains mais bon c'est pas c'est pas grave quoi j'ai mal au dos c'est pas grave je dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi je constate la douleur voilà mais bon à un moment donné la semaine dernière j'ai cru que ça allait mieux mon dos franchement j'avais moins mal et tout avec le kiné on était trop contents et puis là voilà mais bon vu que mon stage se termine vendredi et bien ça veut dire qu'après je vais plus enfin je vais pas en vacances vraiment mais je vais pas avoir à manipuler des gens tout ça parce que là du coup ça arrange vraiment pas les choses de manipuler des gens parce que voilà il faut les porter enfin je les porte pas vraiment mais je les ai je les soutiens tout ça et puis des fois il suffit que tu te positionnes mal et c'est tout le dos qui prend voilà voilà bon sinon je lui ai fait tomber mon téléphone je sais pas combien de fois et vous allez peut-être pas voir mais ma coque enfin mon ma vitre en verre trempée est hyper cassée de chez Partou j'ai même cassé ma coque enfin un tout petit bout dans le coin en fait voilà la tristesse mais bon c'est pas grave tant que c'est pas le téléphone je suis en train de voir là un petit mail de partenaire quelqu'un qui me qui me contacte et 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 c'est une marque que je viens de faire une commande dessus enfin que je viens j'ai déjà reçu la commande tout ça bref j'en dis pas plus mais apparemment c'est pour un concours qui se passera sur twitter et aujourd'hui dernier épisode de Pretty Little Liars les gars je suis pas prête je sais pas si ils sont sortis parce qu'ils sortaient à 2h du matin aux Etats-Unis mais en France faut attendre que la traduction écrite se fasse enfin parce que moi je me fais regarder quand il y a traduit en français à l'écrit quoi parce que sinon il y a des trucs que je comprends pas tout parce que bon il y a plein de trucs que je comprends mais j'ai pas tout le vocabulaire en anglais non plus du coup je vais regarder ça voilà mais ça m'attriste trop que ce soit terminé quoi c'est épisode 21 je vais me regarder ça pour le goûter c'est pas possible il faut vraiment trop que je le vois parce que là et vous me demandez tout le temps sur quel site je regarde bah en fait je tape juste Pretty Little Liars saison et tout vous tapez votre série vous trouvez juste que c'est chiant dès que vous mettez play en fait vous avez plein de pubs mais il faut insister insister vous fermez toutes ces pubs vous téléchargez rien du tout ah là il y a une pub mais sur la vidéo je crois et voilà là par exemple c'est le site série vostfr.com voilà mais il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne trouvent jamais genre les séries regarder et tout mais moi je trouve tout le temps du premier coup et je pense que voilà et surtout s'il vous ouvre une pub où il dit qu'il faut payer il y a un abonné un coup il m'a dit comment je fais j'ai pas de carte bancaire mais ne payez jamais c'est de l'arnaque ça le lien ça marche les gars je vous dis adieu je mets pause je vais me préparer un goûter oui il est 15h45 en fait je suis en train de me dire il n'y a même pas 16h je commence à avoir faim bon les gars si vous voyez ma tête en fait je me suis endormie donc j'ai pas goûté j'ai pas regardé Prêtier Little Liars j'ai pas réusé j'ai rien fait il est 18h30 je me suis endormie en fait à la base j'avais mon ordi sur les genoux et je me suis endormie assise avec mon ordi sur les genoux et après j'ai dû le poser et puis voilà du coup il y a plu et tout mais j'ai même pas remarqué voilà c'est super c'est fantastique je suis un peu dégoûtée mais bon j'ai vraiment besoin de dormir là je suis crevée quoi je pense que je pourrais aller me coucher du coup je sais pas ce que je mange ce soir je sais pas ce que je me fais pour demain mais j'ai pas trop trop la motivation de me faire un truc de ouf donc voilà bon alors pour demain midi j'ai voulu me faire des épinards bon déjà on a plus de poisson pané mais du coup je vais faire du cola normal sauf qu'en fait je l'ai acheté comme ça là sauf qu'en fait tout est collé mais en fait on l'achète déjà congelé j'ai réussi juste à en décongeler 4 sauf que je vais pas en manger 4 non je voulais en prendre 2 mais du coup j'arrive pas à les décoller du coup je sais pas ce que je vais faire je vais essayer de sortir le couteau de il est où ? il est où le gros couteau ? il est disparu le voilà bon il est 19h02 là j'ai mon achète du coup j'ai mis des petites patates épinards 2 colins et je vais rajouter 2 oeufs mais du coup il y aura bientôt plus d'autres choses que d'épinards j'en ai pas fait beaucoup enfin voilà j'ai l'impression qu'il y en avait plus mais bon c'est pas grave ça va le faire ensuite pour ce soir des concombres avec des tomates et avec je mange des petites crêpes congelées là qui sont dans le four voilà voilà faut que je m'occupe aussi de ce petit poulet faut que je le mette dans le congèle parce que il se périme aujourd'hui donc direct sur le congèle que je range mon petit concombre voilà et j'ai toujours pas compris pourquoi les concombres bio étaient emballés dans du plastique il va falloir m'expliquer je me le demande à chaque fois mais j'ai toujours pas de réponse voilà je ne comprends pas si jamais vous avez une explication je suis preneuse voilà et bien c'est tout donc voilà c'est prêt je vais juste ajouter du vinaigre balsamique sur mes tomates et mes concombres et voilà bonne app il y a un truc que je trouve pas ouf parce que là sur le site où j'étais pour Prêt-il de l'ailleurs il y avait un épisode 21 qui durait 1h28 mais en fait je viens de me rendre compte que c'est l'épisode 20 moi qu'il faut que je regarde donc je sais pas ce que c'est j'en ai aucune idée là je suis en train de mettre l'épisode 20 avec toutes ces pubs on adore et là saison 7 épisode 20 épisode 21 on dirait qu'il y a écrit dans le lien et qui dure aussi 1h28 du coup je comprends pas je ne comprends pas trop trop ce qu'il se passe je vous avoue du coup là je suis en train d'essayer de regarder d'autres liens pour voir ah ces pubs bon bah je suis sur un autre lien et c'est 1h28 aussi ça m'arrange pas moi je voulais regarder que 40 minutes bon les gars si vous voyez mes yeux c'est parce que j'ai pleuré devant Brésil The Liars voilà enfin j'ai pleuré voilà quoi il y a des petites larmes qui sont coulées parce que l'émotion de la fin de l'épisode plus l'émotion de ce qui se passe dans l'épisode du coup je me suis fait une natte mais genre une natte je sais pas si vous allez voir une natte africaine quoi voilà et j'ai regardé quand même le lien qui était sur l'épisode 21 mais en fait c'est le même que l'épisode 20 du coup je comprends pas trop et j'ai lu dans les commentaires de ce site donc du coup j'ai regardé les commentaires du site et il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a du rêve pour les heures du coup je me suis dit bah s'il y a deux épisodes d'une heure et demie ça pourrait faire ça mais là non en fait apparemment et on a l'impression que c'est pas fini en fait je sais pas si vous comprenez si vous l'avez vu je pense que vous comprenez mais ça s'arrête sur un truc qui j'ai pas bref en tout cas c'est trop chou il y a trop de bonnes nouvelles à la fin franchement j'ai l'impression de de les connaître les filles et que c'est des vraies filles dans la vie de tous les jours mais en fait bah non c'est juste une série voilà du coup trop d'émotions parce que je suis trop contente pour elle et en tout cas franchement genre leur groupe d'amis c'est c'est le best friend goal on va dire voilà genre je sais pas j'aime trop je les aime trop et vous êtes souvent à me demander quelle est ma préférée et depuis le début j'ai préféré Aria voilà il y a certaines fois où forcément elle m'a déçue un peu mais je sais pas elle est trop mignonne trop adorable tout ça voilà c'est le genre de fille que j'aime beaucoup voilà voilà donc sinon il est 20h43 je vais aller me coucher je pense donc mon copain je sais pas trop à quelle heure il va rentrer puisqu'il mangeait chez ma mamie mais ça je vous l'ai déjà dit voilà mais ouais je vais pas tarder d'aller me coucher je suis vraiment fatiguée je me dis qu'au pire comme ça je me lèverai assez tôt demain matin enfin je commence à 8h donc de toute façon je me lève assez tôt mais je veux dire c'est pas comme si je me levais à 5h30 comme d'hab quoi donc voilà voilà ça fait une coupe bizarre cette note mais bon je m'en fiche je vais aller me laver les dents du coup je me suis démaquillée en regardant Pretty Little Liars c'était vraiment vraiment cool voilà je suis pas trop déçue de la fin il y a apparemment il y a plein de gens qui ont arrêté de regarder la série en cours en cours de saison on va dire parce que ça leur a déçu et tout mais genre moi Pretty Little Liars c'est genre trop une série que je suis que j'adore c'est genre je sais pas ça fait bizarre en fait qu'elle s'arrête c'est comme si un jour plus belle la vie ça s'arrête c'est pas la meilleure série du monde plus belle la vie parce que voilà quoi niveau jeu d'acteur niveau tout ça franchement il y a mieux mais mais c'est sentimental quoi je la suis depuis quasiment qu'elle a commencé je regarde je pense plus belle la vie depuis que je suis en primaire donc vous imaginez que c'est genre le petit épisode tous les jours voilà quoi sauf le week-end bien sûr donc voilà je vais aller me mettre en pyjama je vais me brosser les dents enfin tout ça tout ça quoi et puis je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog je vais me faire un petit massage des tempes mon copain m'a ramené des huiles essentielles du coup je mélange une huile avec de l'huile essentielle de menthe poivrée et ça fait un effet frais et tout ça fait du bien franchement pour s'endormir ça suffit largement plutôt que de prendre un médicament donc voilà bon en fait avant d'aller me coucher je vais faire la vaisselle sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog je sais pas quand vous verrez ce vlog mais bref ma vidéo pour demain en mois elle est prête j'ai juste pas planifié voilà voilà je vous fais des bisous et à demain ousous-titres par Jérémy Diaz